Ce qui compte dans la crypto, c'est d'avoir accès aux bonnes informations et surtout d'y avoir accès avant les autres. Pour ça, il y a pas mal de gens qui utilisent Nansen, mais le problème de Nansen, c'est son coût qui est assez exorbitant, on va pas se mentir. On est sur du 3000$ par mois pour la meilleure formule, et pour la formule la moins chère, on est sur du 150€ par mois. L'idée, ça va être de passer par des petits sites, qui sont beaucoup plus petits, mais qui te donnent accès à quasiment les mêmes informations. Cependant, ceux-là sont gratuits. On va commencer par Gokustat. L'idée derrière celui-là, c'est de pouvoir comparer les informations au niveau des différentes blockchains, notamment les L1. Ce qui me plaît particulièrement sur ce site-là, c'est l'accès aux commits et du coup à l'activité des développeurs. Comme tu le sais, plus les développeurs sont actifs sur une blockchain, en général, plus c'est bon signe, parce que ça veut dire qu'il y a un intérêt au niveau des développeurs pour venir développer sur la blockchain, et que donc, c'est quelque chose qui va venir à terme ruisseler au niveau des utilisateurs. Comment ça fonctionne et comment tu peux t'en servir ? Eh bien, il suffit de faire défiler et de regarder quand tu vois des chiffres verts assez intéressants, de checker qu'est-ce qui est en train de changer en ce moment, pour pouvoir essayer de choper un edge. Par exemple, ici, tu vois que le Basic Attention Token a reçu pas mal d'attention sur les trois derniers mois. L'idée, ça va être d'aller checker sur Twitter qu'est-ce qui se passe au niveau du Basic Attention Token, s'il y a des nouveautés qui sont prévues, ou alors directement sur les sites et le Discord. Suite à ça, si ça t'intéresse, tu peux aller regarder le token, et si ça te plaît, tu peux peut-être aller l'acheter. C'est une petite idée, il faut regarder si ça n'a pas déjà pumpé suite à ça, et s'il y a effectivement des choses qui sont en train d'arriver. Parce que ce n'est pas toujours synonyme, mais ça peut te donner une bonne idée de ce qui est en train de se passer en ce moment. Et ensuite, il faut bien faire gaffe à la quantité de repositories et au niveau des Weekly Commits, parce que parfois, c'est des chiffres très faibles, du coup, effectivement, tu vas rajouter 5 Weekly Commits, et d'un seul coup, tu as un x2. Alors que, non, ce n'est pas grand-chose de plus. Ça veut juste dire qu'il y a deux bonhommes de plus qui travaillent dessus. Bien mesurer les chiffres, regarder si effectivement, c'est représentatif ou si ça ne l'est pas. Et ça te permet également d'avoir accès au nombre de smart contracts qui sont déployés. Ça peut être assez intéressant pour voir effectivement sur quelle blockchain il se passe le plus de choses à un instant donné. Ici, tu peux voir que la majorité des smart contracts déployés récemment, eh bien, ils sont sur l'ABS. On a également d'autres informations, comme par exemple au niveau des L2. Et là, on peut voir que depuis peu, eh bien, on a Arbitrum qui commence à revenir un petit peu au niveau de la course et qui commence à avoir de plus en plus de smart contracts qui sont déployés dessus. Et comme tu peux le voir, il y a de plus en plus de smart contracts qui sont développés au niveau des L2. Donc, ça, ça se traduit par un engouement supplémentaire et surtout par des gens qui vont venir bridger, qui vont venir s'amuser à utiliser ces protocoles. Tant que ça continue, on est du coup plutôt dans une bonne tendance et ça prouve qu'il se passe des choses au niveau des L2. Évidemment, je te mettrai tous les liens en description. Et si ce type de contenu-là t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Voilà. Maintenant, on va regarder Watchers. Watchers, son objectif, c'est vraiment d'aller choper ce qui se passe au niveau des VCs. Les VCs, ce sont les Ventures Capitalistes, ce sont des entités qui ont un paquet de thunes et qui dirigent quand même plutôt bien le marché. C'est-à-dire que quand ils vont faire des achats, en général, il y a pas mal de gens qui vont regarder ce qui se passe au niveau de ces achats-là et qui vont essayer de les répliquer. Parce que très souvent, les gars-là ont un edge, ils ont accès à d'autres informations que toi. Du coup, ils peuvent savoir qu'est-ce qui va se passer. Il te suffit de chercher du coup au niveau des VCs. Ici, donc, t'as une liste et tu peux checker qu'est-ce qui se passe pour chacun de ces VCs-là. On peut, par exemple, regarder chez le fameux Zero Capitals, qui sont dans une sale position en ce moment. Mais ça te donne une idée de leur position. Ici, tu peux voir, par exemple, qu'ils ont une position qui est majoritairement en termes de tokens et quasiment pas en termes de stable. Du coup, ils sont vraiment très exposés. Et tu peux avoir l'information ici à quoi ça correspond. Tu peux voir qu'ils ont 71% d'Ethereum, 22% d'Odyshire et un pourcentage d'environ 6% de stablecoin. Alors, du coup, tu vas me dire, oui, c'est cool, mais j'ai envie d'aller plus dans les détails. Eh bien, c'est très simple. Il suffit de regarder ici, par exemple, ils ont du Lido Token. Tu peux commencer à regarder avec cette information-là. Et sinon, tu peux regarder leur position au niveau des transferts, leur portfolio. Pas mal d'informations là-dessus. Et tu peux aller chercher même les crypto-monnaies qu'ils possèdent dans des quantités beaucoup plus faibles. Ou alors, tu peux également aller regarder dans les activités récentes ainsi que les positions actives. Ce qui est plutôt cool parce que l'interface est vraiment sympathique. Et pour le coup, tu as accès à pas mal d'informations qui sont autrement difficilement accessibles. Notamment déjà juste le fait d'avoir ces adresses et de pouvoir savoir ce qui se passe dessus. Bah, ça peut être compliqué. On va maintenant passer sur un Notion. C'est le Notion de Soves. Et il y a énormément d'informations et de sites disponibles dessus. L'idée de ce Notion, c'est un petit peu d'être le répertoire de références au niveau de tous les sites qui peuvent t'intéresser. Si tu cherches certaines informations, eh bien, tu les trouveras là-dessus. Par exemple, disons que tu cherches des bonhommes qui sont dans l'éducation. Tu vas cliquer sur la partie éducation de ce Notion. Et là, tu vas avoir soit des sites, soit des comptes Twitter qui sont vraiment basés sur l'éducation. Du coup, pour comprendre des choses dans la crypto-monnaie. Si par exemple, le ZK, du coup, le Zero Knowledge t'intéresse. Eh bien, tu peux aller suivre le bonhomme là. Et tu as un GitHub qui t'explique un petit peu comment ça fonctionne. Tu as également pas mal d'informations, pas mal de sites. C'est vraiment un truc qu'il faut venir découvrir, qu'il faut venir lire. Et il faut passer du temps dessus pour trouver les informations que tu cherches. C'est vraiment un répertoire qui permet d'avoir accès à pas mal d'informations, pas mal de sites qui sont plutôt méconnus. Et j'ai trouvé ça vachement cool parce que c'est assez bien organisé. Et tu as vraiment une quantité folle d'informations là-dedans. Alors là, on va parler de DeFi Lama. DeFi Lama, j'imagine que je t'apprends rien. Mais on va quand même très très vite regarder à quoi ça correspond. DeFi Lama, ça te permet d'avoir accès à la TVL. Du coup, la quantité d'argent qui est bloquée sur les smart contracts. Information qui a tendance à perdre en valeur avec le temps. Plus je commence à m'y pencher, plus je me rends compte qu'en fait, c'est une information qui peut être mes bidonnées à un niveau énorme. Du coup, à quoi ça sert, DeFi Lama ? Et bien, ça te permet de savoir qu'est-ce qui se passe au niveau des blockchains. Par exemple, ici, je suis sur la blockchain métisse. Et je veux regarder qu'est-ce qui se passe. Et bien, je peux voir les changements au niveau de la TVL. Ici, je peux voir que Humus Exchange, et bien, ils ont pris énormément de TVL sur le dernier mois. Et du coup, c'est peut-être un protocole intéressant à aller regarder ce qu'ils sont en train de faire. Tu peux également avoir l'information au niveau des 7 jours ou au niveau des 1 jour. Ce qui est plutôt cool, ça permet d'avoir vraiment quelque chose en temps réel. Tu as pas mal d'informations, tu as pas mal de protocoles, et tu sais ce qui se passe sur chacune des blockchains. Ça te permet également de découvrir des petites choses qui se lancent si tu vas chercher tout au fond du site. Évidemment, DeFi Lama ne sert pas qu'à ça, mais ça, c'est une des features les plus intéressantes. Il te suffit du coup d'aller dans le search, rechercher la blockchain. Par exemple, ici, on va regarder pour la BSC. Et pareil, tu as l'information. Le plus gros, c'est PancakeSwap avec la TVL, tout ça. Et tu peux t'amuser à descendre pour aller regarder quels sont les petits protocoles qui sont en train de se lancer. Un peu plus loin, on a également une information sur les liquidations. Je te mettrai, comme d'habitude, le lien en description. Ça te donne une idée des sommes qui peuvent être liquidées et des sommes qui sont liquidées. Attention, on parle bien de la blockchain. Ici, tu n'auras pas l'information pour ce qui peut se passer, par exemple, sur un Binance ou sur un FTX. Non, ici, tu n'auras pas ça. C'est vraiment directement ce qui se passe sur la blockchain. Et autre information plutôt cool que j'avais envie de mettre en avant, c'est le fait que sur DeFiLama, tu peux directement accéder à tous tes sites de DeFi préférés. Alors, tu vas me dire à quoi ça sert d'avoir un accès comme ça. Par exemple, je vais aller sur PancakeSwap, je clique dessus, j'y vais. Très souvent, quand tu vas faire une recherche Google et que tu vas taper, par exemple, PancakeSwap, si tu n'as pas le site, tu vas avoir je ne sais pas combien d'annonces qui vont popper juste au-dessus. Et tu ne sais jamais lequel, c'est vraiment PancakeSwap. Là, tu vas sur Protocol Directory, tu vas là-dessus, tu as la liste des protocoles qui peut être intéressante. Et crois-moi qu'elle est longue, il y a pas mal de choses et tu ne risques pas de te planter. Tu cliques dessus, Olympus DAO, tac, tu es sur le site, ça fonctionne nickel. L'idée, c'est vraiment de mettre le site là en favori et comme ça, tu peux t'en servir pour accéder à n'importe quel site. Et évidemment, c'est mis à jour assez régulièrement. Du coup, tu ne risques pas d'être sur une ancienne version. J'espère que la vidéo t'aura plu parce qu'il y a quand même pas mal de choses, pas mal d'informations. Et surtout, l'idée, c'est que tu as accès à tout ça gratuitement. C'est juste qu'il faut aller digue un petit peu. Mais je pense que ça vaut largement le coup si tu t'évites de payer les 150 balles par mois de chez Nansen. Ou alors, bien pire, les 3000 par mois si tu veux avoir accès à plus d'informations. Merci à toi pour ton attention et sur ce, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao !